Mais Pasto, depuis quelques temps Facebook est trop calme, c'est bizarre, on a même plus de sujets à traiter. Lui Charles Nkoha, tu cherchais un sujet de vidéo c'est ça ? Oui grand c'est compliqué actuellement, on peut même revenir sur quel ancien affaire là ? Sur l'affaire Abou ? C'est quoi l'affaire Abou ? Moi non je ne sais pas hein. Il y a un mec qui s'appelle Abou, qui s'est fait tromper par sa femme. Bon vraiment Ruby, les affaires d'infidélité là, on a trop parlé de ça ici hein. Non non non, sa femme elle est vraiment très forte. Ah bon ? Elle allait loin. Elle le trompait tout simplement, non pas avec une seule personne mais avec 2, 3, 4, 5, 6 mecs à la fois. Maman ! Ça c'est encore quelle version ça ? C'est un bébé de passe ! Mais le fameux Aboula est où ? Hé, c'est comme s'il pleure hein. Aaaaaah ! On ne pleure pas, on ne pleure pas ! C'est interdit de pleurer. Si tu pleures c'est trop grave. Ça se voit qu'il est vraiment ému hein. Je suis pas ému, je suis en colère. Ouais ! Abou, je compatis, vraiment, je te dis Yako. Hé mof, elle est loin avec ça. Aïe, Aïcha, mon pour moi je compatis à sa douleur non. Honnêtement pour moi il m'a pas fait de la peine du tout quoi. Moi ça lui fait mi-cho, mi-froid sur mi-soir. Mais pourquoi ? Parce que c'est ce que nous les femmes, on vit depuis la nuit des temps. Hé, combien de fois on s'est fait tromper ? J'ai t'étiquée. C'est ce que les multiples femmes vivent depuis des années et des années. Ah oui, 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 oui. Et puis, c'est la réaction des gens qui me choque. L'hypocrisie de l'humanité. J'ai l'impression que tout le monde en fait un scandale parce que c'est une femme. Une femme trompe un homme. Le monde entier crie au scandale. Alors que quand c'est un mec, il n'y a personne qui l'ouvre autant. Ah, mais c'est pas la même chose. Ton mot tient pour Max Abou. Avec ta tête comme la latte. On est en 2022, on a dit égalité de sexe. Ah bah bien sûr. Maintenant, on fait comme vous, vous vous fâchez. Bon, en même temps, c'est toi qui disais tout à l'heure qu'elle allait loin quand même. Elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. Hé ! Hé ! Mais c'est pas possible. Tu te rends compte du problème ? C'est incroyable. Ah ça quand même. Ah oui, il faut savoir une chose. Dis-nous. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Ah bon, comme quoi par exemple ? Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Une pétrolière. C'est quoi la pétrolière ? Elle fait du pétrole ? Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. Ah oui, moi j'ai pas compris. Moi non plus. Philippe, t'as compris ce qu'il voulait dire ? Hum 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 hum. Voilà. Allô le vieux ? T'as compris ce qu'il voulait dire ? Non, non, non. Voilà. J'ai un planifiant de nous expliquer ce que ça veut dire. Le pétrole, en fait, c'est un autre orifice, tu vois. Très particulier. Ah ! Ah ouais, c'est ça pétrolière. Ah, maman. La pétrolière. Une pétrolière. Une pétrolière. Ouais, c'est la pétrolière. Elle est pétrolière. Elle est un peu mal à l'aise là. Non, c'est juste que le sujet commence à être dans notre niveau. Avec cette histoire de pétrolière. La femme d'Abu reçoit nos salutations. Ah ! Est-ce que c'est possible que tu ouvres une école ? Qu'elle ouvre une école de quoi ? De tromperie. Mouf ! Tu dis quoi ? Tu es malade dans ta tête. Je sais que quoi ? Ouvrez une école, nous allons nous inscrire. Moi la première. Hé hé, I am me. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui veulent me suivre dans l'école de la femme d'Abu ? Moi, 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 moi. Qu'est-ce que tu es ? Ouais, je vais passer. J'ai pitié pour vous, mesdames. Je me fais un peu un peu pour que mouf. Non, mais moi, deviens comme vous. Ah bon ? C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire que tu engage là. Madame Abu, nous avons besoin de conseils. Moi, je pense que même avec ces conseils, tu ne pourras pas. Elle est l'un d'un iné pour ça. Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Mais j'ai dit, Abou, toi, tu n'avais aucun doute qu'elle puisse te faire un truc comme ça avant de te marier avec elle. Je te jure que j'avais aucun doute, rien. Tu as su que tu connaissais véritablement ta femme. Quand tu la draguais avant de dire que je l'épouse, est-ce que tu as pris la peine même de causer avec la fille sérieusement ? Ça y est, je ne suis pas su. On a rapidement parlé de mariage. Voilà, je savais. Mon frère, tu es trop bête, tu n'as pas compris la vie. Tu es encore un gamin dans un corps adulte. Tu n'es pas un homme, champion. Ça, ce n'est pas un vrai homme. Ça, c'est un pisseur. Ce sont les pisseurs du quartier qui font ce genre de choses. Il faut apprendre à connaître les personnes avant de se marier. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Même jusque-là, je ne comprends pas ce qu'il peut pousser une femme à faire ce qu'elle a fait. Cette femme a quelque chose qui lui manque dans son foyer. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. Tout ça. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Il va faire le shopping pendant que je travaille. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a donc maintenant à faire ce qu'elle t'a fait ? Pourquoi est-ce que ta femme allait voir plusieurs hommes ? On se pose des questions. Vraiment, on se pose des questions maintenant. Abou Diaby, il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Est-ce parce qu'elle n'était pas satisfaite morussalement en parlant ? On voit que tu es beau gosse. Tablette de chocolat. Il est lancé. Coach sportif. Mais est-ce qu'il y a un bas-là ? On ne sait pas, mon frère. Putain, t'as qu'il dit, mec. Tu peux voir des gars qui sont barraqués comme ça, mais un bas là-bas, c'est comme ça. Même pour qu'elle est plus gros que ça. Ah oui, hein. Abou, il faut aussi voir que tu n'as pas de responsabilité dans cette histoire. Est-ce que ça se passait bien, intimement, entre vous ? Point d'interrogation. Je n'ai pas besoin de me vanter. Ah, bon ! Si je vais à la salle soulever de la fonte, ce n'est pas pour rien. Fallait me voir à la maison. Allô, frère, tu ne paies pas bien. C'est ça qui est la réalité. Quand vous demandez de bien, la paix est chiant. Essaye aussi de faire le bilan de la relation pour ne pas que ça se reproduise. Redouble des fois pour qu'elle n'aie plus envie de te tromper. C'est ce que vous demandez aux femmes quand vous allez voir ailleurs. Frère, si tu aimes ta femme à fou, la paix, va la soigner. Donc, tu dois encore la reprendre après tout ça. On ne pardonne pas la tromperie. Bon, après, on ne sait jamais. Ton corps peut te jouer de tout et puis tu décides de te remettre avec elle. C'est comme Samuel et ton fils et Nathalie, quoi ? Ignorcent toujours ensemble. Quoi ? Samuel et ton fils et Nathalie, quoi ? Ce n'est jamais fini. Hey ! Ils ont eu les problèmes. Ils se sont remis ensemble. Tu es là-bas. Il ne faut pas me poser des questions. On n'est pas là pour des questions. Attends un peu, Valérie. Toi, tu sortes de l'information là-dessous. Moi, je sais ça depuis From the Well. Ils ignorcent ensemble. Grave. C'est que même vous parlez sous-dépasser. En tout cas, Pasto, oui. Donne-nous la bénédiction, finalons-pas. Dominus Vobiscus. Saint printemps sur Robola Malandé de Niri. Amen. Like des rois. Un jour on vivra dans la joie. Un jour on aura la victoire. Un jour on sera comme des rois. Un jour on sera des étoiles. Un jour on vivra dans la joie. Un jour on aura la victoire. Sous-titrage ST' 501